allez les geeks on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing comme chaque dimanche on déballe ensemble une nouvelle boxe et cette fois peut-être que vous le reconnaissez au niveau du logo et il s'agit de la zbox alors comme chaque fois je me rappelle pas de quel mois mais en tout cas si elle vous intéresse vous aurez les informations ainsi qu'un code de réduction en descriptions ce que je vous propose en plus de lâcher évidemment un pouce bleu tout simplement l'ouvrir et découvrir les produits qui à l'intérieur est ce qu'on aura cette fois des figurines probablement on a toujours au moins une figurine en général soit une qfix soit une figurine pop on essaye de deviner les produits à l'aveugle il ya une boîte assez bizarre niveau du format on dirait c'est bizarre il ya une ou deux boîtes mystères et il ya un truc en dur genre une gourde ou quelque chose comme ça bizarre on va commencer par ça ça je pense que c'est une boîte aléatoire pas du tout il s'agit en fait d'une figurine superman de la justice league en version comics avec un style un peu différent donc on a un nouveau concurrent fin n'est pas vraiment nouveau j'ai déjà vu des figurines de cette gamme là je crois que c'est héros cross concurrent donc à funko ou même q fig pour un petit couteau pour l'ouvrir d'un côté maintenant que j'ai réfléchi je crois que c'est ma première figurine superman j'ai une connerie j'en ai une j'ai une funko superman qu'on voit peut-être dans le décor d'ailleurs après c'est pas un personnage révélation retentissante que j'apprécie particulièrement je suis pas le plus grand fan de superman je suis plus team batman à choisir alors après voilà ça fera débat c'est pas beau à je le dis rarement mais là là c'est c'est dégueulasse ça ressemble à rien quoi on dirait un personnage bâton vous le savez j'essaye en général parce que même pourtant je vois là il ya des figurines pop qui sont très basiques mais je les vois là c'est le style qu'ils ont choisi alors c'est toute la gamme c'est pas la superman particulièrement c'est moche la cape elle bouge enfin elle bouge elle est en plastique un peu mou tu peux l'enlever peut la remettre sur le socle j'ai pas resté une heure dessus allez on continue je pense que le reste sera bien plus intéressant avec ceux ci à c'est une d'orbes que chercher cette ouvre de les membres de celle-là les d'orbes je pense que je préfère honnêtement les d'orbes à ça voilà clairement donc les d'orbes voilà c'est un côté très rond et donc c'est d'une d'orbes predator et pour le coup elle est presque plus sympa parce que la tête est très différente de d'habitude d'habitude des fois il ya les d'orbes où la tête est ronde du coup parce que c'est un humain mais là ils ont fait des efforts et tout en mettant vraiment une tête de monstres comme ça plutôt sympathique bon après on aime on n'aime pas le style ça ce sera encore une fois une question très personnelle je vous inviterai évidemment en commentaire à me dire les marques préférées niveau petites figurines je parle pas des des hot toys etc qui valent une blinde mais en tout cas celles qui valent en général moins de 40 euros dans le cas où c'est pas des des rares exceptionnels de la gamme on continue cette vidéo avec deux gros vous disent qu'ils m'intriguent par contre c'est moi il n'y a pas de t-shirt ah si le t-shirt est là qu'est ce que c'est ça il veut y avoir un comique à un comics blue shot j'en ai jamais lu et étonnamment à prendre c'est marrant comme quoi tout est lié c'est un comics estampillé my geek box alors qu'on ouvre une z box donc en fait les deux boîtes doivent avoir un lien parce que donc visiblement ils sont liés mais c'est pas grave ce sera l'occasion de découvrir un peu cet univers était demi penché un peu plus parce qu'il ya je rappelle un film qui sortira bientôt il a été tourné avec vin diesel voilà bon c'est pas un film qui m'aille plus que ça mais valiant qui va arriver petit à petit comme ça au cinéma c'est intéressant de s'y pencher on enchaîne avec le t-shirt et après les deux autres goodies qui m'intriguent qu'est ce que c'est comme t-shirt c'est un t-shirt harry potter avec le patronus qu'on a juste là voilà regardez moi ça il ya marqué always et on enchaîne avec donc un des produits qui m'intriguent assez de cette boîte alors on va commencer par ça à l'accord c'était ça la forme un peu un peu chelou c'est ma première figurine de cette gamme je crois c'est les mighty mugs visiblement c'est une des poules c'est bizarre c'est pas celle où sont appuis assis c'est celle qu'on t'appuie ça ça change de visage ou de l'angloquant c'est les yeux qui bougent et vraiment voilà donc tu as plusieurs visages c'est un concept original après est ce que c'est vraiment ultra beau sera pas forcément tous d'accord là dessus et on va donc terminé avec logiquement le dernier produit on dirait une gourde mais au niveau du format c'est chou annoncé un thermos c'est le punisher non et c'est bien le logo du punisher c'est original j'aime bien parce que moi j'aime bien avoir des thermos pourquoi je me vois un petit un petit chocolat ou quoi j'ai surtout une gourde seigneur des anneaux mais par contre c'est avec de thermos je n'avais pas assez bizarre en fait tu appuies et du coup ça va verser dans le récipient là et après tu bois mais tu vas pas t'en foutre partout que je trouve dommage avec ce genre de truc c'est quand tu mets alors peut-être que c'est des raisons pour garder la chaleur ou quoi ça je ne sais pas mais ce côté mettre du plexi je trouve c'est dommage j'ai l'impression que ça renfragile le produit alors que pas du tout c'est déjà tout évidemment pour cette vidéo unboxing du dimanche si elle vous a plu pense à lâcher le pouce bleu je rappelle que si cette z box vous intéresse vous avez lien dans la description pour vous la procurer avec un code de réduction je vérifie quand même qu'on a rien oublié c'est bon on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos d'unboxing ce soit sur les déballages du geek sur la prochaine vidéo d'unboxing qui sortira donc dimanche prochain ou évidemment d'autres vidéos d'actualités etc sur la chaîne du geek c'était votre geek mathéo ciao tout le monde ça faisait beaucoup de geek qui a pas